Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu des côtés sombres de Bangkok. Bonjour les filles, bonjour les gars, ça y est je suis sortie dehors, je suis sortie de ma tanière de chez SATA. J'ai bien dormi sur le balcon, il faisait chaud mais j'avais le ventilateur donc c'était bien. Je vais me rendre en ville pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, je n'ai pas de moto, je n'ai pas de scooter, je n'ai rien, donc je vais juste marcher. Et je vais commencer ma journée par bonalala, c'est une bonne petite mangue tranchée que je vais grignoter en marchant, c'est top. J'ai retrouvé mon petit 7-Eleven près de chez SATA, je suis allée me chercher une bouteille d'eau, il y a un peu moins de circulation. Là j'attends pour traverser la route. Je vous montre un petit peu tous les immeubles délabrés sur la route. Ça a l'air d'être le quartier chinois. Un bon exemple de rue que je n'aime pas du tout sur Bangkok. Donc ça racole, ça racole pour des massages, pour de la nourriture, pour nous emmener à droite, pour nous emmener à gauche. Ce sont des rues très fréquentées. Ici elle s'appelle la Kaosan Road. C'est une route d'artère principale où le marché de nuit a lieu ici. C'est dans ce genre de rue qu'on peut trouver justement, les McDo. Vous savez ce que j'adore ? Plein de friture, plein de sucre et de sel et de sauce. Et c'est également dans ce genre de rue qu'il y a aussi les Burger King, les KFC. Je suis passée devant tout à l'heure. Il y a aussi du racolage pour les tatouages. Il y a vraiment du racolage pour tout. Là tout le monde attend. Pour aussi pour les vêtements, pour les tailleurs. J'ai parlé français ! Alors ici vous pouvez trouver toutes les origines. Et si ça attire beaucoup de monde, c'est parce que dans cette rue, il y a énormément de bars. Pareil, les bars s'arracolent. Viens boire un coup, viens boire un coup. Et le soir, c'est un lieu de rendez-vous pour les sorties, les bars et la prostitution. On trouve vraiment tout ce qu'on veut trouver, on peut le trouver ici. Les massages avec finition, que vous soyez un homme ou une femme. Il n'y a pas de limite dans cette ville. Une chose est sûre, en tout cas pour vous, je vous conseille, si vous venez en Thaïlande, rester le moins de temps possible dans les grandes villes. Au final, il n'y a pas grand chose d'intéressant à faire. Alors certes, dans les grands lieux comme ça, ce sont des lieux historiquement importants. Il y a de très beaux temples à visiter. Vous avez des choses intéressantes, mais il faut les faire et partir. Bon après, si vous êtes très sorties, très faites, justement là, par contre, restez-y. La ville est faite pour vous. Mais si comme moi, vous préférez la nature, les balades, les rencontres avec les locaux, la nourriture locale, vraiment être proche des habitants. Là, par contre, je vous conseille de rester une seule journée, voire deux jours, faire le tour des temples et puis de partir. Prendre la route, prendre une moto, partir en taxi, en bus, vous avez tous les moyens. Pour la pollution de l'air, je vous conseille grandement d'éviter les grandes villes, donc d'éviter Bangkok parce qu'elles dépassent souvent le seuil limite. Je m'étais dit que je goûterais du scorpion ici. Et puis finalement, le seul endroit que j'en ai trouvé, c'est dans cette rue même. Je viens de vous les montrer dans des bassines et vraiment, c'est très touristique. En fait, encore une fois, donner une fausse image parce que tous les endroits que j'ai fait, je n'ai pas trouvé un seul scorpion. Il y a des insectes. J'en ai mangé. Je vous ai montré. Alors voilà, le commerce de scorpions, de serpents, ce que vous voulez. Personnellement, je n'ai pas vu. Alors oui, sûrement qu'il y a des endroits où ils le font, mais je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Et ce n'est pas la peine que j'en mange si c'est pour en récupérer là comme ça, juste préparé pour les touristes. Ce n'est pas mon challenge du tout. Par contre, ce genre de tongs, c'est vrai que j'en ai vu un peu partout. Ils embêtent ça, souvent, à partir de la douche ou des WC. Ici, elle réunit tout ce que j'aime. Les McDo, les Burger King, les tuktuk en folie. Les massages, t'en veux, t'en as trop. Après avoir mangé mes petites ananas, je suis partie me promener un petit peu dans le centre de Bangkok, dans les grues très fréquentées. C'est beaucoup trop fréquenté justement pour moi. Il y a beaucoup trop d'afflux, beaucoup de touristes, beaucoup trop de racolages. J'ai voulu un petit peu m'écarter et je me suis rendue au parc du roi Ramahuit, avec derrière moi le lac du Chaopaya. Je vais un petit peu me poser là pour un petit peu me ressourcer, parce qu'ici, vraiment le gros désavantage des grandes villes, c'est qu'il y a beaucoup de pollution et beaucoup de monde. On est rapidement mal à l'aise. J'ai besoin un petit peu de solitude et de calme. Tic et tac ! Allez, va emmerder ton collègue. Vas-y. Il est trop fort. T'es trop agile toi. Regardez, il va se faire donner une petite amande. Oh oui, c'est trop mignon. Lui, il mange à l'envers. Il s'est rendu par les pieds. Allez, donne moi ton amande. Ok, c'est bon. Dans les grandes villes comme ça, ils sont assez dociles, ils sont plus méfiants. On peut leur donner à manger main dans la gueule. Oui, ça gratouille. On a envahi une espèce trop trop mignonne. Dans ce parc, vous avez une superbe fresque historique. Là, je suis dans le coin du parc où il y a un petit peu de musique. Petit aménagement au coin du parc. Ah, monsieur le coq, toi, t'es un combattant. Il y a quelques coqs là, ils sont assez énervés. Je pense que c'est des bons petits coqs de combat, ça. Les petites habitations sur le côté. T'es pêcheur. C'est marrant ce petit coin. Ça, c'est beaucoup moins marrant que des déchets. Bangkok aussi, il y a ses mauvais côtés. Tous les déchets par terre, dans l'eau. Et comme promis dans l'intro de cet été, demain je vais boxer. Je n'ai pas oublié le coach de boxe qu'il y avait dans la rue. Bien évidemment, je lui demandais s'il y a une place pour moi demain matin. Et oui, Panhamsak boxing gym. Je vais vous conclure cette journée ici, dans le guest house. Je vous ai un petit peu montré les mauvais côtés de Bangkok. En tout cas, personnellement, je vous ai aussi donné mon ressenti, qui n'est pas celui de tout le monde, sur cette grande ville qui comprend plus de 8 millions d'habitants. Pour revenir un petit peu sur les points négatifs que j'ai trouvés, la pollution, l'afflux énorme de touristes, et puis les habitants, la surpopulation. Pour demain, je vous ai tout de même prévu un super parcours. Le matin, je vais me lever tôt, je vais aller boxer dans le gym que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, je vous emmène pour rester sur une note positive de mon séjour, un peu plus loin que Bangkok, dans un joli parc, sur une petite île artificielle à 10 km de Bangkok, qui est encore très sauvage, et qui s'appelle Bang Kha Chao. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. La conca ! Salut ! Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like et à vous abonner. Salut ! Salut !